bonjour c'est grifox j'espère que vous allez bien moi ça va super ça fait quelques jours que je vous ai pas fait de vidéo mais c'est tout simplement parce que j'avais pas le temps mais ne vous inquiétez pas il y en a d'autres qui vont arriver très vite aujourd'hui j'ai voulu qu'on se retrouve pour faire un tout petit peu de craft et brisage d'items alors comme vous avez peut-être vu récemment j'ai fait les succès sur vulcania donc suite à ça je me trouve avec pas mal de ressources en banque on va essayer de les utiliser un petit peu tout simplement d'en faire quelque chose alors comme vous le voyez je chevauche mon magnifique dragouf qui est tout à fait assorti à mes couleurs d'ailleurs bon c'est juste pour le fun comme je suis content de l'avoir eu et on est parti on est parti alors avec ce qu'on a eu à vulcania voilà je peux ça me permet de crafter cet item différents donc on va en faire deux chaque on va en mettre un en hdv après l'avoir fm et l'autre qu'on va briser donc là dans cette vidéo je vais surtout vous présenter le brisage pour qu'on voit ensemble si c'est intéressant au niveau des coefficients je pense que là étant donné que vulcania est encore ouvert c'est pas du tout la meilleure période pour les briser parce que les coefficients risque d'être assez bas alors que si on attend par exemple l'année prochaine juste avant de l'ouverture de vulcania ça fera probablement beaucoup plus longtemps que ces items n'auront pas été brisés et donc ce sera potentiellement plus intéressant mais bon j'ai pas envie d'attendre un an pour pour faire ça j'ai besoin de kama tout de suite donc je vais les briser maintenant mais c'est pas forcément ce qui est optimal donc on est parti de chaque alors deux bâtons néroniens de philac thermique de calotte spot de centuriolite deux points antiphoton de binocles intervoyants et deux asherottes voilà donc on a pour un total d'un peu plus de 13 millions de kama en valeur estimée ça il faut savoir que j'ai presque rien à acheter en plus enfin juste 4 millions 4 de galets mais que j'ai récupéré grâce à des colise et on est voilà juste ça 1 million 6 de galets à cajou donc globalement là j'investis presque rien c'est surtout voilà ce qui coûte cher c'est surtout pointe osseuse de gras mera et poche de magma de gras mera et ça je les ai eu avec les succès sur les donjons donc voilà on est parti pour faire ça alors on va commencer votre part bijoutier hop là c'est parti dans tous les cas je peux pas vraiment pas de perdre de kama et je pense que ça va être plutôt intéressant parce que là on va quand même se retrouver avec cet item qui se vendent plutôt bien je peux en faire six mais je vais en faire deux pour pas foirer la suite de mes craft hop deux comme ça deux comme ça voilà qui fait ensuite on va faire un tour cordonnier je pense oui j'ai une ceinture à faire cordonnier hop j'espère que je me suis pas planté mais il me semble que c'est bon ouais voilà ceinture du lit c'est bien ce qui me semblait hop de ceinture donc ça nous fait six items de kraft et sur les 14 ensuite on va faire un tour du côté des forgerons pour la hache hop là nous y voici alors les petites hache rose à la hache rote ça me rappelle le bon vieux temps j'avais un anio à l'époque je jouais en hache rote en donator hache rote et je me sentais trop fort mais à l'époque c'est à fait fort les aignées au monde empirique avant la refonte des sorts et des karak c'était très intéressant mais bon c'était la bonne époque on se retrouve tailleur et je pense que là ça va être bon ouais voilà hop j'en ai deux comme ça à faire et si je me suis pas planté voilà on est pas mal il me reste de quoi peut-être crafter quelque chose là qu'est ce que j'aurais oublié qu'est ce que j'aurais oublié le bâtonnet rognat tout à fait donc on est parti sculpteur je me disais il ya quand même pas un almanac ce que j'ai loupé ça aurait été sympa bon j'aurais pu attendre un jour avec des économies d'ingrédients pour faire ça mais c'est pas trop mon genre de de laisser des de laisser des trucs en attente comme ça sachant que concrètement même même si si je ne profite pas d'un éventuel d'une éventuelle économie sur les ingrédients des kamas investi c'est des kamas qui vont rapporter alors que sinon ça me fait une somme qui est mobilisée et ça c'est pas forcément c'est pas forcément ce qu'on cherche pas forcément très intéressant donc là on est parti je vais briser pour chaque j'ai le plus moche des deux dans le plus beau des deux pardon pour avoir le plus de ruines possible là c'est je pense que c'est celui là hop on va faire sans focus on va les faire un par un tiens alors j'ai pas regardé on avait récupéré combien en items bon c'est à peu près si ça à peu près 1 ou 2 millions par item on est sur du 20 30 millions au total bon ça fait déjà un beau bénef si on les vend au prix moyen alors bâtonnet on va faire sans focus on est parti pour briser ok donc très très pourri le bâtonnet qui me fait plus perdre de l'argent qu'autre chose on va voir pour les autres si ça se passe mieux lui m'a l'air pas trop mal est-ce qu'on fait un focus porté ou pas qu'ils spéo non on va faire son focus tiens son focus pour celui là up ou beaucoup la flac 450% 2 millions 5 donc on rattrape un petit peu le truc fou heureux qu'on a eu avant un focus pays aurait pu être intéressant mais bon je n'ai pas fait je vais mettre un panopote j'ai encore pas vidé mes viandes comme la dernière comme pour ma dernière vidéo de brisage bon on verra si j'ai besoin d'aller faire un tour à la banque j'espère que non et du coup ils sont détriers et décidément alors on a celui ci qui est pas trop mal au niveau du g et lui qui me paraît un peu moins bien donc on va briser celle ci je garde des je garde des items les plus moches parce qu'après de toute façon savoir passer à la fm donc je m'en fous du g initial bon ça pareil on est parti sur focus waouh 5 millions elle dit dont ça c'est pas mal du tout presque 900% de coef pour laquelle spot ça voudrait presque la peine que je brise la deuxième concrètement proche veut faire ça je vais briser la deuxième est limite les binocles hervoyant aussi je vais les briser j'avais récupéré quoi de millions 5 on va voir si je perds beaucoup là on passe à 2 millions 6 ah ouais je pense que en fait tous les items qui auront un beau coef je vais les briser parce que c'est bon ça se vaut pas extrêmement cher en tant qu'item mais waouh le brisage est très intéressant je suis vraiment surpris là sachant qu'en plus on est à la fin de la période de ouverture de vulcania donc je pense que beaucoup de personnes ont fait des succès et sont allés briser et crafter ces items ouais c'est pas mal du tout donc ce que je vais faire c'est que je vais passer à la banque pour m'enlever mes viandes cela vous voyez j'ai 1600 filet mignon ça me prend pas mal de potes je vais essayer de de garder sur moi toutes les runes que je vais gagner grâce au brisage pour qu'on puisse à la fin faire un petit bilan un petit bilan financier alors hop on est parti bon en fait on va dégager tout ce que j'ai dans cette interface voilà ça me libère pas mal de pod j'irai les récupérer tout à l'heure c'est pas du tout un problème et ça me libère de la place allez on est parti on y retourne moi je suis optimiste a vraiment pour pour ce que je vais me faire comme tu ne est ce que je la brise celle ci j'avais eu 2 millions 4 même si j'ai la moitié ça me fait un million deux non je vais la vendre celle-là plutôt alors là je rote ok laquelle je brise bon c'est un peu de g pourri et ce qui fait à 318 par l'est on va briser 14 dommages aux 15 ans elle va briser celle-là hop est ce qu'il ya un focus à faire non donc on est parti pour la briser comme ça d'accord donc là c'est vraiment pas intéressant la deuxième je la mettrai en hdv après l'avoir fm ensuite autour de la ceinture yolite là on va pouvoir faire éventuellement un puits po invoque enfin focus po invoque il me semble qu'on peut faire un double focus c'est clairement celle-là que je vais briser un triple 20 dommages ouais on va briser ça est ce qu'on peut faire un double focus on va regarder il me semble que oui on va faire po et on peut pas ajouter un focus ok on peut pas bon dans ce cas je vais faire sans focus parce que payo et invoque ça pourra servir et les rues dommages aussi c'est pas mal on va voir allez d'accord donc là encore pourri à nouveau bon pour l'instant c'est bon je suis toujours très rentable grâce à la coiffe qui va générer beaucoup de rune et la fin celle ci et l'autre coiffe la cape la calotte spot c'était vraiment intéressant là on va briser celle ci un poula alors un item d'une valeur d'un million sept ans en estimé est ce que je récupère plus que ça en rime voilà par contre on va clairement faire un focus pa up une pa qui serviront toujours allez on est parti c'est correct c'est correct bon ça vaut pas la peine d'en faire une deuxième parce qu'avec le coefficient qui va chuter ce sera moins intéressant mais là voilà c'est 49 qu'une pa coefficient de 223% c'est pas mal du tout je suis content donc beau bénef je l'aurais certainement pas vendu à ce prix et il nous reste un dernier dernier item c'est une amulette on va briser celle ci hop et à nouveau un focus pa allez on est parti ce serait bien de terminer sur un beau truc mais ça ne sera pas le cas bon eh ben on se on s'arrête ici pour ce qui est du brisage on va regarder déjà au niveau des runes j'ai récupéré 15 millions 3 de runes alors que j'avais pour 13 millions de ressources donc déjà 2 millions de bénéfices je suis vraiment satisfait là ça s'est vraiment très bien passé à part moi il ya quelques items qui n'étaient pas très intéressants mais certains qui m'ont rapporté de très très gros coefficients avec vraiment des enfin un bénéfice très intéressant et en plus de ces 15 millions on va compter allez 2 millions 5 voire 3 millions si je fais un bon jeu là dessus on va dire 2 millions 5 plus 1 millions 5 4 millions plus 1 millions 5 5 millions 5 plus 1 millions 5 ça nous fait 7 millions allez on va dire 2 millions pour celle là parce que je vais faire un beau jeu dessus ça nous fait j'ai dit combien 7 millions 5 ça nous fait donc 9 millions 5 plus ça ça nous fait donc plus 11 millions allez on va dire plus 11 donc ça fait 26 donc en gros j'ai doublé le prix moyen de mon truc que je me suis peut-être chez dans les calculs vous me direz dans les commentaires mais je pense que c'est globalement de cet ordre de grandeur on est parti pour avoir fait un bénéfice de 13 millions là dessus sachant que c'était des ressources que j'ai encore en grande quantité en banque je vais voir si je fais ça à nouveau pour les états les plus intéressants en tout cas si vous avez si vous avez fait des succès vulkania comme moi pensez pensez à briser briser ces items c'est vraiment là vous avez repéré ici les meilleurs coefficients ce qui était les plus rentables à faire et je vous encourage vraiment à faire la même chose quitte à laisser passer quelques mois pour pour que ces items n'aient pas été brisé récemment et qu'ils aient un coefficient très élevé voilà c'était juste une petite vidéo pour pour s'amuser un peu je vais mettre mon drago pour me la péter hop là boom c'est vraiment très très beau là c'est incontestable voilà on va se quitter là dessus je suis content d'avoir partagé ça avec vous je suis vraiment très agréablement surpris du résultat je vous encourage à faire la même chose et j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker et vous abonner on se retrouvera bientôt pour d'autres contenus certainement des succès je pense que je vais faire un petit peu moins de coliseum en ce moment parce que avec les mises à jour qui arrivent il va falloir que je reste au point au niveau des stuffs et tout donc probablement que je réinvestisse dans beaucoup de choses voilà je vous tiendrai au courant là dessus sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt salut